Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs vous avez accès à cette émission, un grand merci à la rédaction que vous retrouvez évidemment juste après la fin de cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez en forêt, vous nous écoutez là en bande FM sur 99.7, Lola, écoute Espace, Macenta, Beyza, merci de votre fidélité. Nous allons continuer l'émission dans un instant, mesdames et messieurs, avec quelques paysans qui vont intervenir. Nous allons joindre Dr. T. Fulteliano, il faut le rappeler, président de la chambre d'agriculture de Kissudougou. Il est producteur de son état, M. Fadiga Elasankoumba, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur. Vous allez les entendre ce matin chez les Grandes Gueules. Et puis on parlera aussi au plan politique, ces jours de journée ville morte à Conakry, dans certaines villes et localités de la Basse-Côte, à l'appel de l'opposition républicaine. Celle-ci entend par cette action de protestation, depuis d'une vague de manifestations, qu'elle projette d'organiser les semaines à venir, jusqu'au rétablissement de la voie des urnes, réclame-t-il dans une dizaine de circonscriptions au terme des élections communales du 4 février 2018 ? L'opposition républicaine, qui s'est retirée d'ailleurs du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016, dénonce un manque de réelle volonté, doublé d'une certaine arrogance, dit-elle chez la mouvance présidentielle et le président du cadre du dialogue interguinéen. Les raisons invoquées par l'opposition républicaine sont-elles fondées ? Comment sortir de l'impasse politique ? Jacques Leualenot nous aidera à mieux comprendre, évidemment, les dessous. Le temps pour notre réalisateur de joindre, voilà, quelques paysans en direct dans l'émission. On a quelques réactions des auditeurs avec Faudet Balgier qui réagit. Bonjour les GGs. Je ne pense que cette quatrième édition de La journée du paysan ait été un succès. Elle aurait été si elle s'articulait autour de l'évaluation des précédentes, de sorte à voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Cela aurait permis de faire des perspectives à la matière, sinon que du discours et du folklore, la Guinée et ses paysans méritent mieux. Mais hélas, que le PRAC sache que sans production agricole ou sans production locale, pas d'agro-industrie, il faut débalder jeunes républicains. La Guinée d'abord, voilà, les gens de l'UFR qui réagissent ce matin. On reste dans le sillage. Le temps pour Prince de joindre M. Théophile. Est-ce qu'il a le numéro Notre Prince ? Non ? On va essayer de joindre, pourquoi pas, M. Fadiga qui va intervenir. Dans un instant sur Radio-Espace, on part avec ce message qui nous parvient sur le 657 39 13 13. Ce tout auditeur qui réagit, malheureusement, le message n'est pas venu au complet. On y va avec l'homme de la vérité. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je veux dire au président qu'aucun pays au monde ne se développe par des discours et des promesses, mais plutôt par des actes concrets, pauvres de nous, à bas le papa promesse. On reste avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13. Ce tout autre aussi qui réagit sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe d'Adafo Média. C'est Alfaoua Fité de Nobé, la mine. Les accidents de circulation sont recurrents parce que l'État est absent. Ceux qui sont censés aveiller à une bonne circulation des engins roulants ne jouent pas pleinement leur rôle. Le plus souvent, c'est les policiers qui créent l'accident de circulation dans le but d'arnaquer les GG. Il faut que cela cesse, donc soyons solidaires pour développer notre pays. Lui nous écoute du côté de Mamou, évidemment sur Internet. On reste avec cet autre qui réagit sur le 657 39 13 13. Je pense qu'on a lu ce message à Bacar Fadiga. On va y aller avec un autre, toujours sur notre plateforme. Malheureusement, le message vient en compte-gouttes, donc c'est un peu découpé de ce côté. On va rester dans le sillage. Ok, Théophile, que nous allons rejoindre maintenant. Lui, il est actuel de son côté à Moussa Mouissila. C'est Dr Théophile. Bonjour, docteur. Bienvenue. Bonjour, monsieur Hirati. La place de l'agriculture dans le développement d'une nation est incontestable. C'est une place de choix. Tête et un éveil de conscience de la part du chef de l'État. Vous, comment vous avez analysé la tenue de cette semaine du paysan du côté de Zéro-Corée ? Allô, monsieur Théophile ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me recevrez bien. Je suis en voiture à Tadler. Je vais chercher à Garé. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vais te recorer maintenant pour Cité de vous. Voilà, le temps de vous arrêter et puis de nous parler, c'est très important. Moussa, parce qu'on parle des paysans, mais il faut savoir aussi leurs préoccupations. C'est très important. Parce qu'hier, par exemple, nous, on a visité une ferme avec le président et le haut représentant du chef de l'État. Je parle de Sylvia Touré. Mais, sauf là, évidemment, visite de terrain, je pense que c'est important. Mais ces gens-là, parce qu'hier, avant-hier, j'ai animé une émission aussi sur l'Espace Forêt. Mais à écouter ces paysans, c'est comme si c'est leur journée. Mais en fait, ils sont complètement débranchés, si tu vois ce qu'ils veulent dire. Débranchés parce que du point de vue organisation, je pense qu'il y a eu un peu d'improvisation. Abaka Del le mentionnait tantôt. On n'a pas pris le temps d'organiser tout cela. Je pense que du point de vue panel, on aurait pu organiser beaucoup plus de choses avec des paysans qui ne comprennent pas forcément et qui ne parlent pas forcément français parce que ce sont eux qui sont véritablement dans ces endroits reculés où l'on parle de véritable grenier. Donc, on aurait pu mieux organiser cela. Et puis, il y a eu un peu de folklore, quoi qu'on dise, pour venir... Non, mais de quoi ? C'est une honte. Je pense qu'on aurait pu s'en défaire. Écoutez, la place des martyrs, j'avais l'impression d'assister en fait à un meeting du RPJ. On aurait pu s'en défaire. C'est vrai que beaucoup avaient présagé qu'il s'agissait beaucoup plus d'une action politique et tout cela, mais on a compris qu'il s'agissait véritablement de mettre le pays en avant, de mettre le monde rural en avant. Mais il faudrait alors que les organisateurs soient intransigeants sur le respect des thématiques qui sont déjà définies. Les thématiques portent sur le monde paysan. Eh bien, tout aurait dû être fait dans ce cadre-là. Mais je pense qu'en allant parler d'autre chose, en organisant autre spectacle lié à la couleur jaune, ça n'avait pas son sens là-bas parce que ce n'est pas normal. Et ensuite, les paysans, je pense qu'il ne faut pas confondre respect et vénération. Vous avez eu l'opportunité, si le chef de l'État est parti jusqu'à Zéleco, mais je pense que c'est pour être en contact avec les réalités que vous vivez. Vous aurez pu saisir cette occasion pour dire tout ce qui ne va pas. Moussa, Moussila, allez, il est paysan de son État aussi. Théophile qui revient à l'antenne, Jacques. Alors, docteur Théophile, maintenant vous êtes bien garé, on voudrait bien savoir, puisque vous avez porté la voix de tous les paysans de la Guinée forestière, quelles sont les préoccupations de votre monde aujourd'hui ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste de Gégé. Au fait, j'ai suivi votre analyse. Effectivement, ça devait se fermer. Mais comme vous savez, il y a des pays en voie d'émergence, du point de vue agriculture. Les choses ne peuvent pas toujours et si bien se passer en rose. C'est donc des apprentissages. Mais pour nous qui sommes les acteurs à la base, on commence à... Monsieur Théophile, Monsieur Théophile, Monsieur Théophile, permettez-moi de vous couper, mais vous venez de dire quelque chose qui est très grave. Portez vos préoccupations devant le président de la République pendant une occasion aussi solennelle. Vous parlez d'apprentissage. Non, l'apprentissage, je dis ça au point de vue organisationnel de la journée des paysans. Alors, nous sommes en train de voir l'exemple des autres. Et puis, c'est ce que je veux dire. Mais au point de vue impact, c'est déjà très beau qu'on commence à aller à la base, le président de la République lui-même, avec les structures qui accompagnent l'agriculture, je veux dire le ministère de l'Agriculture, les techniciens, et puis les structures qui organisent les structures fêtières, la chambre d'agriculture, aller ensemble à la base. Par exemple, avant le panel, la visite des lieux réalisés, c'est-à-dire les étambles piscicoles, les pépinières qui sont là déjà, et après, les installations, les expositions au nord des stades, vous avez vu le résultat des producteurs. Tout ceci, c'est pour montrer et à l'interaction des paysans, que chacun est là, il est vivant. Monsieur Théophile, vous représentez ici les paysans. Dites-nous la question déjà, quels sont vos problèmes ? Est-ce que vous avez pu porter ces problèmes devant le chef de l'État ? Tous les problèmes qui sont les problèmes réels ont été discutés la journée du samedi en panel. Moi, en tant que représentant des paysans, alors nous avons, moi, à mon niveau, je ne suis pas préparé beaucoup à la chose, mais d'une façon de praticien, gérer sans c'est les points suivants. Les points suivants sont nécessaires. Et là, ça nécessite même une autre rencontre en privé maintenant, les services techniques, nous les paysans, les représentants, et le président. D'abord, pour une bonne faisabilité de l'agriculture, dans toutes ses formes pour le développement, il faut résoudre complètement le problème pointier. Hier, le président lui-même a dit, alors, il veut introduire les sociétés qui veulent nous accompagner en agriculture. Mais tant que le problème pointier n'est pas résolu, ce n'est pas tellement facile pour éteindre ou extendre notre agriculture. C'est le cas de nous, les grands producteurs. Nous avons la volonté de faire les grands champs, de 100, 200, mais le problème pointier reste difficile. Donc, c'est le premier point le plus important. Le deuxième point, c'est celui dont j'ai tenu, j'ai défendu en panel, et c'est donc le problème des aménagements. Et le président a ça en vision. Il faut les aménagements, les terres, pour qu'on puisse avoir la maîtrise de l'eau et pour non seulement augmenter la productivité, mais aussi les possibilités de deux à trois cultures par an, c'est ce qui peut aider. Et derrière ça, il y a des problèmes de conservation. Les produits, comme vous l'avez vu, si vous étiez là-bas, je t'avais vu là-bas, M. Diracis, je t'avais vu. Il y a des produits que les gens produisent. Il n'y a pas de moyens de conservation tels que la tomate ou maintenant, vous voyez, la mangue qui est en abondance. La mangue qui se gaspille est plus grande que celle que l'on mange. Alors, donc, il faut résoudre ces problèmes. Et un autre problème très crucial, c'est donc la transformation. Si on a la possibilité de faire la transformation, notre pays est tellement riche en diversification agricole, alors on peut faire les transformations qui peuvent être soit consommées, soit vendues à l'extérieur ou être conservées pendant plus longtemps. Un autre problème qui est là aussi, alors, c'est le problème de la chaîne de valeur. Il faut donc que les paysans, en collaboration, moi, j'ai recommandé, je le redirai encore au chef de l'État, que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, ensemble avec les chambres d'agriculture et les chambres de commerce, s'asseillent ensemble pour essayer de valoriser les produits agricoles. C'est ce qui fera la rentabilité économique des paysans, c'est ce qui va les encourager et notre produit aura un label. Et ceci, nous avons recommandé, et le président l'a accepté, la réorganisation, la restauration des paysans à la base, ça, ça sera fait très ultérieurement ou très prochainement par la Chambre nationale d'agriculture. Et derrière ça, il y a un problème que nous, les paysans, nous souhaitons aujourd'hui. Ça avait été discuté en panel. Voilà pourquoi hier, vu un peu le retard du président dans la salle, les gens étaient fatigués depuis 8 heures, ils étaient dans la salle et ils étaient déjà presque 18 heures, je ne pouvais pas trop m'étendre parce que ça avait été discuté déjà en panel. et un rapport sur la fournie, c'est celui de l'accompagnement effectif, c'est-à-dire la création des banques agricoles de proximité qui permettront aux paysans d'avoir les crédits pour aisément produire et puis rendre à temps qu'ils le font. Bien. Alors, je vous arrête là, docteur Teufel, parce que j'avais... Voilà le grand problème. Justement, je vous arrête là-dessus parce que j'ai eu un paysan dans les studios de Radio Espace Forêt qui, justement, je lui ai posé la question en ce qui concerne la bancarisation, l'accès au crédit, mais il semblait bleu. Comment vous allez vous y prendre pour essayer de faire comprendre à ces paysans-là ? Parce qu'ils me parlaient d'un Libanais du côté de Zéry-Corée qui négociait pour eux ici à Conakry, c'est clair. On se pose pas mal de questions de ce côté. Comment vous allez vous y prendre ? Vous qui êtes le président de la chambre d'agriculture du côté de Kisitugu, comment vous allez faire ? Oh, ça, c'est des jeux, monsieur Dirassi, qui sont un peu très méfiants. Ça, vous me parlez de l'implication d'un Libanais. Tout contrefait, je veux vous le dire, quand on introduit les privés, pas les privés... Parce que pour moi, il y a deux types de privés. Il y a les privés qui sont, par exemple... Mais comment comprendre comment comprendre qu'un paysan en exercice depuis 1984, aujourd'hui, n'a même pas le compte bancaire ? Voyez-vous ? Moi, c'est un peu ma préoccupation. Depuis plus de 30 ans, maintenant, il est paysan. Et quand je lui pose la question à savoir un peu comment il fait avec les acheteurs, c'est-à-dire ici à Conakry, entre autres, il m'a dit, on a affaire avec un Libanais qui vient nous voir directement. Et eux, ils n'ont pas affaire directement avec Lillard Price tantôt, ici à Conakry. Cette question... Je m'excuse, je ne me moque pas tellement, mais cette question, elle a plusieurs réponses à mon niveau. Celui qui est paysan, depuis ce que vous dites, près de 30 ans, il n'a pas un compte bancaire. Il faut savoir qu'est-ce que le paysan produit. Mais attendez ! vous pensez que tout le monde est parti à l'école comme vous ? Mais non ! C'est à vous de nous écouter, c'est important. Théophile, écoutez-nous ! Je vais bien, mais vous comprenez que tout le monde n'est pas allé à l'école comme vous ? Vous ne pouvez pas vous comparer, vous, paysans, vous, paysans installés dans une grande ville comme, je ne sais pas, à Kisidourou, je crois, où il y a quand même quelques banques qui existent et le paysan qui est au fin fond dans le village là-bas qui doit se taper des kilomètres pour venir à Kisidourou et qui n'a pas ce temps-là, évidemment, ni l'instruction. Je vous dis que ma deuxième réflexion est que ce qui avait toujours joué sur le paysan, le producteur guinéen, ça c'est, je peux dire, comment ça ? L'usure ! L'usure ! Par défaut de ces banques d'accompagnement, comme l'État n'a pas installé ça, voilà donc que les paysans sont chaque fois en train de travailler pour le commerçant ou pour ceci. Voilà que les gens-là, à la période de difficulté, ils viennent placer de l'argent aux paysans contre une valeur qui n'est même pas dans leurs mains. C'est ce que nous appelons la vente en herbe ou l'usure. Ce producteur, il produit justement que pour rembourser les dettes et il peut se nourrir à peine même il atteint sa soumance. Comment se donner pour avoir un compte bancaire ? Eh bien ! Mais il y a quand même... Quelles sont les spéculations ? Par exemple, pendant la bonne période où les paysans sont en culture, il y a les usuriers qui prennent même comment ils donnent 5 000 francs de riz et 5 000 francs contre un sac de riz à la vente. Et maintenant, le sac de riz est à 200, 250, 300. Justement, les structures comme les vôtres, justement, c'est pour remédier à de tels problèmes et amener les paysans à vivre de leur travail. Mais sinon, la question que je veux poser c'est par rapport à ce que vous avez porté devant le chef de l'État. Il y a eu des promesses donc forcément des projets qui sont réalisés à long terme mais à court terme qu'est-ce que vous pouvez obtenir après cette journée ? Bon, alors, pour cela, je vous dis, vous-même, vous avez répondu en partie, ma fille. Parce qu'il y a eu des promesses. Parmi les promesses, il y a beaucoup de promesses qui ont été réalisées. Par exemple, je vais prendre le domaine des engrais. Aujourd'hui, avec 5 000 tonnes d'engrais, il n'y aura plus de problèmes d'engrais. Ça, c'est des promesses qui ont été réalisées. La deuxième promesse, c'est la mécanisation. Le chef de l'État nous a dit hier, par exemple, qu'il a commandé les tracteurs et les moissonneuses batteuses. Ces tracteurs-là et ces moissonneux vont venir à notre... Ça va augmenter les superficies et ça va augmenter les rendements des productions. Bref, c'est comme ça. Et d'autres promesses, c'est pour cela que nous, nous allons respecter ce que le président de la République a dit. C'est-à-dire, c'est de nous structurer à l'image des autres pays émergents en agriculture telles que la Côte d'Ivoire pour que nous soyons groupés soit en organisation, en fédération, pour que nous puissions créer des sujets aptes à des crédits. Voilà. Docteur Théophile Téliano, il faut le rappeler, un producteur de son état, il est le président de la Chambre d'agriculture du côté de Kissidougou. Roby. Docteur Théophile, tout à l'heure, dans votre speech, il y a un passage qui m'est resté à l'esprit. Vous parliez tout à l'heure, vous étiez en train de catégoriser les producteurs. Vous, vous vous qualifiez de grands producteurs. Alors, en termes de quantité, comment évaluez-vous cela puisque vous-même, vous posez la problématique du manque de motorisation dans l'agriculture. Sur quelle base vous vous qualifiez de grands producteurs ? Grands producteurs, pour notre ligne guinéenne, alors, c'est des gens qui peuvent, d'abord, il y a la catégorisation, je ne peux pas vous le dire, il y a les petits producteurs, il y a les adeptes producteurs, il y a les producteurs moyen d'âme et puis les grands producteurs. C'est ceux, en général, je ne veux pas vous définir des chiffres, qui produisent non seulement pour leur suffisance, mais qui peuvent assister d'autres producteurs auprès et mettre le reste sur le marché. C'est de ce que nous faisons. Par exemple, moi, et même le président de la République et le ministère, ils connaissent, chaque année, je fournis à mes collègues un minimum de 200 à 300 tonnes de riz, alors il est à l'heure de me considérer comme grand producteur. Bien. Docteur... Alors, tu sais que je mangeais, même hier, si tu étais venu à Kizou, tu aurais trouvé ton manger là-bas. C'est ton mieux. Ton mieux est la vie. Bien. Merci beaucoup, Docteur Théophile, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de Ton sur Radio Espace. La parole aux vrais gens dans cette émission ce matin, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Dans un instant, nous allons joindre Hélas Sankoumba Fadiga, il faut le rappeler, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur qui est évidemment paysan. Il va s'exprimer dans un instant sur notre antenne. Allez-y, Moussamo, ici, là, on a écouté Théophile Telliano. Il a été beaucoup plus explicite, ou en tout cas, un peu plus explicite ici ce matin, qui est, lorsque je l'ai écouté, parce qu'on a pu suivre, quand même, j'ai pu écouter en direct, ce que le président, le discours tenu par le président et la prise de parole de M. Théophile. Ce que je trouve, c'est qu'il y a... Ici, il est plus libre, ici, il n'est pas en face du président, donc il n'y a pas à trembler. Il y avait vraiment beaucoup, M. le président, regard des grands efforts, des efforts titanesques et autres, je pense que ces formules-là, elles ne sont plus là et du coup, il n'a plus pas ce message. Mais Lamine, ce que je veux dire, vous étiez là-bas hier, avant de développer ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il a été question à un moment donné d'environnement ? Est-ce que vous en avez parlé ? C'est intimement lié. On ne peut pas dissocier l'agriculture des questions de l'environnement. Ce n'est pas possible. Nous sommes ici, là, en direct. Et là, sans combat, Fadiga. Bonjour, Elage. Bonjour, M. Thégarathie. Bonjour, M. Thégarathie. Nous venons donc de vivre cette journée du paysan du côté de Zéré-Corée. Vous, de votre expérience d'agriculteur, quelles sont vos attentes aujourd'hui ? Parce qu'après cette journée, il y a la vie du paysan en continu. Quelles sont vos attentes aujourd'hui après ce passage de président Guinée Forestier ? Mais d'abord, peut-être que ce serait bien, Jacques, excuse-moi de revenir un petit peu sur votre parcours. On va dire que c'est atypique parce que vous êtes quand même ancien officier de l'armée à la retraite. Un petit ambassadeur. La réconversion, justement. Pourquoi la terre ? Bon, je suis né dans un village de paysans, Mamia, à Tuyéphilie. Très tôt, j'étais avec mes parents à Monchon, une localité agricole à 100%. Et je suis allé très tôt dans un pays comme la Tanzanie en tant que diplomate. qu'est-ce que j'ai constaté de l'indépendance de ce pays, c'est le développement agricole. Je reviens chez moi et je m'engage dans l'agriculture dès 1983 au kilomètre 36, notamment le village de Tobolon. Avec mon épouse, c'est en 1983. 15, nous avons installé une plantation dans notre village à Mamia dans Kodisoko alors que j'étais ambassadeur au Mali où vraiment j'ai apprécié le développement agricole qui était entrepris dans ce pays ainsi que les pays voisins notamment le Burkina et le Niger bien que sahélien et vraiment j'ai eu même à visiter plusieurs pays agricoles dans ce pays. Il y a beaucoup de bruit autour de vous si vous pouvez vous déplacer un petit peu ça serait bien vous êtes en direct monsieur Fadiga allez-y Moussamou ici la question d'ailleurs de Jacques voilà justement voilà par rapport aux attentes maintenant après une telle journée dédiée aux paysans d'abord j'apprécie la rencontre de loin à partir de mon village c'est que nous attendons d'un développement planifié de la base au sommet les populations ne savent rien de ce qui se passe agréable donc il faut revenir à la base consulter cette position pour les populations faire des programmes de développement agricole parce que lorsque vous parlez de développement agricole nous avons énormément de difficultés par exemple depuis l'éclatement ou l'éclatement de cette montagne de colonncola 500 hectares de riz de culture développés en 2008 grâce à la Côte d'Ale-Font Française sont pas et aujourd'hui les gens dans cette localité consomment plus de riz importée que de riz locale nous allons vers les moins chants pour cultiver mais également il faut réaménager ce site qui avait été développé depuis la première république en dehors de la riz de culture nous avons les plantations moi j'y suis installé sur quelques 70 hectares mais le problème nous avons aujourd'hui là où vous développez les mines l'agriculture recule parce que depuis la même guerre les jeunes vont pour chercher de l'emploi pour donner la petite mine alors aujourd'hui c'est une réalité la Guinée dispose d'assez de terre cultivable et beaucoup pensent que on devrait miser sur l'agriculture au lieu des mines maintenant vous qui êtes vous qui vous êtes lancé dans l'agriculture aujourd'hui de quel oeil vous observez quand même la politique si elle existe la politique nationale de l'agriculture est-ce que les choses sont en train de bouger oui les choses bougent mais il y a beaucoup de problèmes des problèmes de matériel par exemple agricole en réalité parce que l'agriculture que nous avons connue pendant notre jeunesse n'est plus la même avec la croissance démographique et le déplacement des jeunes vers les sites miniers vers les villes l'agriculture ne peut plus aller avec la daba et la roue il faut vraiment un développement motorisé un développement motorisé même lorsque vous vous achetez comme nous autres des matériels tels que les motoculteurs tels que les moteurs pour faire tourner les prêtes à huile pour les femmes et le concassage de palmiste la prête à huile de palmiste vous ne trouvez pas la même d'oeuvre qualifiée qu'est-ce que je veux dire il faut qu'on installe des centres de formation à l'intérieur même du pays pour former ces jeunes là pour qu'ils soient quand même de bien aider les planteurs ou les paysans leaders comme on les appelle le problème est technique à la fois et le problème est aussi humain parce que comme je l'ai dit tantôt les jeunes aujourd'hui bougent vers le centre qui se développe tel que les sites miniers les grandes villes etc voilà merci beaucoup en tout cas monsieur Fadiga d'avoir répondu à des questions ce matin merci à vous et surtout bon courage du côté de Colissoros c'est bien cela véritable success story de la radio espace Guinée les grandes gueules détentrice des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée toute catégorie confondue un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show les GG diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau adafo média de 9h à 10h30 un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée 1h à 10h30 1h à 10h30